comme on me sollicite je fais une vidéo courte sur les réglages de mon hoop effectivement j'avais des vibrations permanentes et pas mal de perturbations de flux d'air notamment en intérieur où il m'était difficile d'évoluer merci à escape fpv d'avoir partagé leurs réglages les hoops sont petits si vous voulez vous débarrasser des tremblements et du jello pour arriver à ça une image sans shaking le résultat est vraiment bluffant regardez ici très perturbé par son flux d'air entre les branches j'hésite à passer encore une fois le résultat est là regardez incroyable de précision même en intérieur plus aucun tremblement avant j'étais sans arrêt perturbé par le flux d'air renvoyé continuellement par le sol et les murs regardez il n'y a rien de stabilisé la vidéo est basée sur le dvr des lunettes perso je reste en dish 300 en 600 j'ai vu aucune différence et pourquoi celui ci était plus le cpu le nombre de pôles 14 5% de ralentis parce que au début j'ai mis 7 et en divant en extérieur si un peu de vent le drone a du mal à redescendre la boucle pid à 4 hertz puisque nous sommes en dish 300 je sais qu'il y en a qui se plaignent de problèmes de comportement avec l'air mode personnellement je n'en ai pas eu donc je le laisse les raids sont propres à chaque type de vol ce type de raid va vous permettre de voler aussi bien en intérieur qu'en extérieur avec de l'expo sur tous les axes de l'expo sur la courbe des gaz les réglages pid je ne ferai aucun commentaire parce que personnellement j'ai vraiment vraiment du mal à m'y mettre j'ai aussi adapté ces mêmes réglages sont en 5 pouces je n'ai absolument aucun problème la partie filtrage j'augmente toujours un petit peu la zone morte sur le rôle le pitch et le yo avec une bande neutre à 5 points la config du gps rescue le résultat le drone n'a plus la tremblote n'est plus du tout perturbé par les éléments extérieurs que du bonheur voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à régler votre votre machine donc je remercie encore escape fpv d'avoir partagé ses réglages parce que c'est vrai que bon quand on n'est pas fan des pid et des filtres c'est vraiment pas évident de passer des batteries pour essayer de régler tout ça voilà mais écoutez je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao ciao